Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment interagir avec GitLab via RStudio. Je supposerais que vous avez déjà installé et configuré Git. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder les ressources et la vidéo de la séquence 4 du module 2. Ici j'explique comment installer Git sur votre machine et puis comment le configurer. Je vais supposer également que vous avez déjà installé RStudio. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder les ressources de la séquence 4B du module 2 où j'explique comment, selon différents systèmes d'exploitation, installer RStudio. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment récupérer, en utilisant RStudio, une copie locale du dépôt qui a été créé sur GitLab. Pour cela, il faut d'abord identifier votre dépôt et la façon la plus simple, c'est tout simplement de vous rendre sur GitLab. Vous récupérez ici l'URL identifiant votre dépôt et ensuite vous lancez RStudio. Vous allez ensuite aller dans Fichier, Nouveau projet, Version Control, Git et vous allez coller l'URL qui identifie votre dépôt Git. Vous allez ensuite créer le projet. Git va alors se connecter à GitLab et récupérer l'ensemble des données. RStudio va alors redémarrer pour se placer dans un mode lié à Git. Vous le voyez ici apparaître puisque vous avez le petit symbole Git à cet endroit-là. Et vous avez ici le navigateur de fichiers qui vous montre le contenu de votre dépôt GitLab. C'est très pratique, vous allez pouvoir maintenant travailler en local. Je vais aller dans le module 2, exercice 1, et ouvrir le document sur lequel nous vous demandons de travailler. Pour illustrer comment on intéresse le WikitLab, je vais effectuer une modification très très simple. Je vais modifier ici cette ligne-là pour indiquer mon nom à la place. Je vais sauvegarder et aller dans le Git pour effectuer mon commit. Je vais voir apparaître ici des fichiers que je n'ai pas créés moi-même, mais c'est Rtuio qui les a créés. Et mon fameux document Markdown, où je vais voir apparaître la modification que j'ai effectuée. J'ai supprimé cette ligne-là pour la remplacer par cette ligne-là. Je vais donc sélectionner ce document de façon à ce qu'il soit commité. Et je vais commuter en local cette modification. La modification est vraiment pour l'instant uniquement sur la machine, elle n'a pas encore été propagée via GitLab. Pour ça, je vais appuyer ici sur Push. Il ne se peut à ce stade que GitLab vous demande votre login, votre mot de passe. Sauf si, évidemment, vous avez suivi les instructions qui ont été données précédemment. Et que vous avez demandé à Git de mémoriser toutes ces informations. Ici, la propagation s'est faite correctement. Attention, avant de commencer à travailler, pensez bien à récupérer les modifications éventuelles qui auraient été faites sur le GitLab. Avec la commande Pool. C'est particulièrement important lorsque vous travaillez avec plusieurs personnes ou vous travaillez sur des machines différentes. L'opération Pool vous permettra de récupérer la dernière fondification. Vous pourrez alors travailler, faire vos commits. Et quand vous avez fini, effectuer le Push. Je vais maintenant fermer tout ceci. La prochaine chose que vous aurez envie de faire, maintenant que Git est correctement configuré, c'est probablement de générer le document. Ce que je vais faire avec Meet ici. Hélas, c'est la première fois que j'exécute Git sur cette machine. Et même si j'ai installé RStudio et toutes les dépendances indiquées dans le MOOC, il manque quelques petits paquets. Sur votre machine, il se peut que vous n'ayez rien à faire, que tout ait déjà été installé. Il se peut aussi qu'il y ait quelques petits ajustements à faire. Ici, sur la mienne, j'ai besoin d'installer CA Tools, BitUp, Jason Light, etc. Je vais donc demander à RStudio de les installer pour moi. RStudio va donc se connecter, récupérer les différents paquets, les installer, compiler. Cela va prendre une trentaine de secondes peut-être. Cela y est, c'est fait. Tout est installé. Et maintenant, RStudio a recompilé mon document. Je récupère un document HTML classique, comme ce que je vous ai montré dans les vidéos précédentes du MOOC. Maintenant, quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que je peux exécuter localement ces morceaux de code, récupérer les résultats, comme je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Mais vous voyez qu'ici, mon document n'a pas été modifié. Les données qui apparaissent ici ne sont pas intégrées dans le document RMarkdown. Par contre, lorsque j'ai fait NIT, que j'ai compilé complètement le document, pour obtenir un document HTML, cette image-là, par exemple, a été inclue dans ce document HTML. C'est pour ça qu'il est si gros. Lorsque vous devrez partager le résultat d'une analyse, par exemple, avec d'autres personnes, si vous commettez uniquement le document RMarkdown, vos lecteurs auront accès aux commandes et aux codes que vous avez utilisés, mais pas aux résultats que vous avez obtenus, pas à ce que vous avez observé sur votre machine. Il est donc préférable de publier également ce document, ici, ce document HTML, de façon à figer complètement les observations que vous avez pu faire. Si je vais ici, et que je committe. Je vais donc pouvoir committer mon document HTML, ici. Le guide va me prévenir que ce fichier est assez gros, et qu'il ne va donc pas me montrer le diff, mais je peux insister ici. Je vais donc propager ce fichier-là, avec mon message de comité suivant. Fichier généré. Et maintenant, je committe. Et je push. Voilà. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous savez tout. C'est à vous de jouer.